Bon alors la redevance là, vous êtes contents, c'est bon, vous la payez plus ? Vous avez plus à financer les téléfilms avec Stéphane Bern, les émissions Prout-Prout avec Léa Salamé ? Oui, parce que la redevance TV de 138 euros qu'ont payé quasiment tous tous les ans, maintenant avec sa suppression, c'est l'Assemblée qui va voter ce budget, et ça, ça veut dire que le montant qui va revenir à nos médias nationaux pourra varier en fonction de la composition du Parlement et du contexte politique et économique. Mais les réserves du Conseil constitutionnel et les 3,8 milliards d'euros volatilisés, ça n'inquiète pas le gouvernement qui se veut rassurant, ils nous disent « Non, non, c'est bon, on va trouver, vous en faites pas, vous nous prenez pour qui, on n'est pas des rigolos. » Alors ils nous disent que l'idée générale, c'est de maintenir les budgets, mais jusqu'à quand ? Parce que là, bien qu'avec l'inflation et l'explosion des coûts de l'énergie, à budget constant, ça veut dire qu'il va falloir faire des coupes quand même. Donc ils vont couper dans quoi ? Elle va couper dans quoi Delphine Ernaut ? Formoyard ou complément d'enquête ? J'ai ma petite idée. Comment ne pas voir que placer le budget de l'audiovisuel public entre les mains des politiques, c'est dangereux de base en fait ? Bah oui, parce que si les journalistes savent que leur salaire, leurs moyens et peut-être même leur emploi est entre les mains des députés, ils vont peut-être s'auto-censurer et éviter d'enquêter sur certains sujets.